... Je vois qu'ils ont confiance. Et comment tu nous donnes la main pour qu'on puisse faire avancer Bernard ? Je crois que le principe c'est que c'est Bernard qui va passer les slides pour toi. Le technicien viendra s'occuper de cette partie-là, Yonel. Tu peux être rassuré, ça ne sera pas moi. Le plus simple, c'est que je partage directement mon PowerPoint, on va gagner du temps. Comme vous voulez. Le temps que tu le présentes, on va régler ça. On va commencer ? C'est moi qui commence ça. Non, non, non. Après ça donne la main à Yonel. C'est Yonel, oui. Il peut le mettre... Tu le mettrais directement ? Tu mettrais directement ton document, ton PowerPoint à Yonel. Oui, je partage directement mon écran. Non, non, il est déçu. Pour la première diapo. On commence ? Ouais. Alors c'est parti. Bonjour à tous. Merci d'être présents. Nous allons vous présenter dans ce symposium comment l'intégration de nouvelles technologies d'assistance physique de type exosquelette s'inscrit dans un système socio-organisationnel respectueux de l'homme. Le symposium est partagé en quatre parties. Une première partie qui va être présentée par Yonel Giovanelli sur la méthode HCK pour placer l'humain au centre de la démarche. Donc Yonel, tu auras dix minutes. Ensuite, la partie présentée par Robert Trott de l'Université Flinders sur une étude qu'ils ont effectuée en collaboration avec Naval Group. Donc Robert, tu auras dix minutes et à l'issue, comme Robert est en Australie, vous aurez dix minutes pour lui poser des questions. Ensuite, il y aura l'intervention de Stéphanie, d'ami en terrain, de Plastic Omnium sur un cas d'usage sur un REX d'entreprise. Stéphanie, tu auras dix minutes aussi. Et pour finir, vous aurez Naval Group sur le REX de Naval Group et Naval Group aura quinze minutes. À l'issue de ces interventions, vous pourrez vous poser vos questions et vous aurez 45 minutes théoriques. Donc, je vais donner la main à Yonel. Yonel, tu peux prendre la main et tu as dix minutes. Je sais que tu as pris, tu as mis ton chrono en route. Eh bien, c'est parti. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter la méthode WHCK. Donc, replacer l'humain au centre de la démarche de conception d'une nouvelle technologie d'assistance physique de type exosquelette. Travaux que je vais mettre dans le cadre de ma thèse. Donc, en fait, je me suis posé la question pourquoi essayer de trouver une nouvelle méthode. J'ai regardé en fait d'où venait un peu ces innovations, d'où venait un petit peu les exosquelettes. Alors, les dates, c'est des périodes, c'est approximatif, bien entendu. Au début, les exos, c'était quand même très centré sur la technologie. Ensuite, on est passé depuis 2016 à une technologie qui est quand même très centrée sur les usages, sur l'utilisateur, sur la fonction. Donc là, il y a déjà un progrès notoire. Et puis, depuis 2021, moi, je commence à parler de plus en plus d'une technologie centrée sur l'humain. Excuse-moi, Yonel. Est-ce que tu as partagé ton écran? Oui. Normalement, oui. Non. Non, non, on ne le voit pas. Alors, pourquoi j'ai partagé mon écran? Tac. Hop. Voilà. C'est bon? Ça charge. Vous voyez l'écran? C'est bon, merci. Oui. Oui, oui, c'est bon. Donc, en fait, sur cette partie-là, notamment sur la technologie centrée, centré sur la technologie, centré sur l'utilisateur. On est vraiment dans une logique de, comment dire, loin de l'humain, je dirais. Alors que centré sur l'humain, l'objectif, c'est de se centrer vraiment que sur l'humain et mettre dans un second temps ou un peu à côté, même si on en tient compte, cette notion centrée sur l'humain. Et l'objectif, moi, c'est d'avoir le plus possible une approche symbiotique entre la nouvelle technologie et l'humain dans son contexte. qui veut dire que si on regarde centré sur l'humain, c'est une approche très traditionnelle qui est axée sur la techno, qui donne la priorité au système plutôt qu'aux humains et à leur collaboration. Sur le user-centered design, on insiste sur la contribution, bien entendu, des utilisateurs. Et la définition de ces contributeurs reste très fonctionnelle, voire générique, dans le processus de conception des nouveaux produits. Sur ces deux premiers, effectivement, il y a besoin d'un processus d'acceptabilité, d'acceptation qui a été très bien décrit par l'INRS. Sur la partie centrée sur l'humain, l'objectif, c'est qu'on essaie de décrire comment acquérir et appliquer les connaissances sur les êtres humains et leur interaction avec l'environnement afin de construire des produits ou des services qui répondent à leurs besoins et leurs aspirations. Moi, je vais même un peu plus loin. Et ça permet justement d'avoir une approche symbiotique humain-nouvelle technologie, mais bien sûr, dans son contexte. Donc, en fait, je suis parti de la théorie CK développée par l'école des mines Paris Tech, qui permet de réfléchir à la fois dans le connu et dans l'inconnu. Donc ça, c'est la base de la méthode. C'est-à-dire qu'on a un espace des connaissances à droite, un espace des concepts à gauche. Et à partir de connaissances initiales, on va du K dans du C. Et à un moment donné, ça nous permet de déterminer un concept zéro, un concept initial qui est indécidable, c'est-à-dire pas suffisamment caractérisé pour pouvoir concevoir quelque chose. Et à partir de ce C0, qu'est-ce que l'on va faire ? On va faire des allers-retours permanents entre l'espace des concepts et l'espace des connaissances pour aller chercher de nouvelles connaissances qui nous permettront, quand on reviendra dans l'espace de concepts, de partitionner ce C0 en différents sous-concepts et on fait cet allers-retours le temps qu'il le faut pour arriver à avoir des concepts qui, eux, deviennent décidables. Je vous ai mis les différents types d'opérateurs que l'on a. K dans K, c'est ce qu'on retrouve dans les bureaux d'études recherche-développement classique. K dans C, c'est ce qui nous permet de récupérer les connaissances pour le mettre dans l'espace des concepts. C dans C, c'est les partitions des concepts en sous-concepts. Et quand on arrive à des concepts qui sont décidables, ça nous permet de revenir dans l'espace des concepts. des connaissances pour pouvoir aller plus loin. Et donc, la théorie, c'est assez bien. Nous, on l'a utilisé pour le Shiva Exo il y a quelques années avec Ergo Santé Technologie. Mais ce que j'ai essayé de faire, c'est d'amener d'autres éléments. Parce que quelque part, je suis ergonome, il est important d'intégrer d'autres éléments là-dedans. Donc moi, je me suis posé la question, pour chaque concept, les liens qu'ils pourraient y avoir avec la culture sécurité et les fameux FOH, quels pouvaient être les risques potentiels avec les risques professionnels, et puis l'approche nœud papillon, avec cette décomposition multimodale de l'activité. C'est où se situe le concept par rapport à ce que fait la personne. Et puis, je ne peux pas renier, puisque je suis quand même ergomotricien à la base. Donc, j'ai conservé des concepts de l'ergomotricité. Et donc, en fait, il y a cinq notions au niveau de ma méthode. La première notion, c'est la formalisation des liens des FOH, c'est entre les différents facteurs entre eux, de la hiérarchisation des concepts par rapport à ce que fait la personne, des impacts des composantes sur les autres composantes en utilisant la logique Itamami, et puis les risques pour chaque concept vis-à-vis de l'humain, parce que je me centre sur l'humain, et dans un second temps, les risques par rapport aux autres composantes de la situation de travail. Donc là, j'ai mis le C0, typiquement. Avec DMA, ça me pose pour quelle action motrice. C'est une question que je me pose. C'est-à-dire que quand on fait cette décomposition sur les autres concepts qui vont être en dessous, à chaque fois le concept, pour quelle action motrice, etc. Pour le lien et l'impact, quelle assistance pour le sujet, le confort, etc. Et puis, les risques. Quels sont les risques pour l'humain pendant l'utilisation ? Et si effectivement, on estime que ce concept apporte un risque, qu'est-ce que l'on peut proposer comme mesure de prévention ? La deuxième notion, c'est la temporalité d'un projet en fonction des différentes phases. C'est-à-dire que la théorie CK, c'est une décomposition très verticale où on décompose les concepts en sous-concept. J'ai rajouté, en intégrant l'approche qu'avait fait dans la décomposition multimodale de l'activité, c'est une approche longitudinale tout au long du projet. C'est-à-dire que cette arborescence CK, elle me suit tout au long de la conception de mon exosquelette. Et c'est ce qui permet, à un moment donné, d'améliorer le système et de compléter. Et puis donc, ici, voilà un exemple avec quelques déconceptes, ce que ça donne sur les DMA, les liens avec impact et les risques. Ensuite, troisième notion, c'est lister les questions qui ont conduit à la proposition du concept. Sur ce que j'ai pu tester avec des étudiants, c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est qu'est-ce qui a fait que tu proposes ce concept-là ? Depuis l'écriture de l'article, j'ai progressé. Je suis même allé plus loin parce que maintenant, je note même les questions qui me viennent après le concept. J'ai ce concept, mais qu'est-ce que ça me permet d'avoir comme autre question ? Et donc, forcément, on va peut-être trouver un autre concept derrière. Bien entendu, tout au long de la démarche, on liste toutes les connaissances associées qui nous permettent justement de garder une traçabilité de tous les éléments. Ça, c'est hyper important. Il y a des connaissances initiales que l'on a. Généralement, ça peut être lié à l'analyse d'activité que l'on a, puis les connaissances que l'on a de par nos formations également. Ça peut être des connaissances que l'on n'a pas, mais on connaît quelqu'un qui a ces fameuses connaissances. Donc, on va aller les chercher. Et puis parfois, il existe des connaissances qui n'existent pas. Il y a des connaissances qui n'existent pas. Et il est important justement de créer ces fameuses connaissances qui vont nous permettre de trouver des concepts à ce moment-là dans l'inconnu, puisque les connaissances n'existent pas. La cinquième notion, c'est d'avoir une approche, une démarche itérative dans ce processus de conception. C'est-à-dire que plus je descends dans les concepts, plus j'ai des concepts décidables, qui me permettent de faire un cas des charges fonctionnel, de faire des maquettes, des prototypes. Tout ça, c'est essayer, tester. Ça permet de remonter, de nourrir l'arborisme. Ça permet de nourrir les connaissances parce qu'on crée de la nouvelle connaissance. Mais ça permet aussi de ramener des éléments dans les concepts pour caractériser certains concepts qui n'étaient peut-être pas catégorisés. Trouver d'autres concepts, etc. Et je trouve que ça, c'est assez riche parce que ça permet justement de garder cette traçabilité des concepts. Quand on a fait Shiva Exo, on n'a pas assez fait le lien entre tout ce travail qu'on avait fait sur la théorie CK et puis la conception technique que l'on a fait derrière avec Ergo Santé Technologie. On n'a pas fait assez ce lien. Et là, dans les cas de travaux de ma thèse sur ExoSquette que je suis en train de développer, je suis beaucoup plus vigilant à faire ce lien. Et ça permet justement notamment les fameux types d'assistance physique que j'ai très rapidement abordé tout à l'heure. Il te reste 2 minutes. J'ai identifié 9. J'ai vu, une 35 même pour être précis. Ces 9 types d'assistance physique, je n'ai pu les déterminer que parce que j'ai mis en test mon prototype d'exosquelette en comparaison d'autres exosquelettes et j'ai mieux compris ce qu'il permettait d'assister, quelle partie du corps, etc. qui m'a permis de réintégrer ça comme type de concept et d'avoir une autre approche sur la conception de mon exosquelette. Et donc, en termes de conclusion, cette nouvelle méthode permet quant à elle d'aborder la conception centrée sur l'humain. J'ai une grosse différence entre l'humain et l'utilisateur. Pour moi, un utilisateur, c'est un humain qu'on met dans un usage, dans une situation de travail, donc il devient utilisateur. Et donc, je pars du principe que développer ou choisir un exosquelette pour un utilisateur, on est capable de le faire. En revanche, quand la personne va sortir de la situation de travail, est-ce que l'exosquelette sera adapté ? Pas forcément. Ou est-ce que, quand on va être dans une autre situation de travail, est-ce que l'exosquelette va être adapté ? Pas forcément. En revanche, si on centre sur l'humain, si on assiste à l'humain, quand il viendra utilisateur, quand il viendra opérateur, il sera assisté parce qu'il assistait en tant qu'humain. Donc, en fait, ce qui est important, c'est que ça permet justement que la dimension humaine devienne un objet de conception avec les utilisateurs, bien entendu. Et ça, on va le mettre en groupe de travail au niveau de l'école des mines Paris Tech fin janvier. Donc, moi, ça m'a posé la question de comment définir un exosquelette cervicale disruptif. J'en suis à quatre prototypes. Donc, le cinquième sera testé en novembre en laboratoire. C'est un enregistrement permanent des concepts. C'est une identification et une définition des types d'assistants physiques qui sont apparus entre le troisième et le quatrième concept que je publie d'ailleurs dans deux semaines au congrès de la CAPS, mais ce qui a permis de changer beaucoup de choses par rapport à l'exosquelette. Merci beaucoup. Merci, Yonel. Donc, je vous propose, si vous avez des questions sur la méthode HCK, de les doter et à la fin des présentations, de les poser à Yonel. Alexandre, si tu veux bien venir. Donc, maintenant... Hi, Robert. How are you? Now you will talk to us about your presentation. And before that, you can present yourself to the assembly. Do you hear me? I can hear you. Can you hear me okay? Yes. Perhaps you can talk more louder. Okay. Thank you. Good evening where I am. Good morning probably where you are. I hope you're all having a good day. My name is Robbie Tropp. Dr. Robert Tropp from Flinders University. It's very nice to meet you all. Thank you for having me. Well, just... Robert coopère avec Naval Group et donc avec Bernard sur les questions d'exosquelettes. Bon, comme vous l'aurez noté, il est australien et donc il ne maîtrise pas complètement la langue de Molière. Et c'est la raison pour laquelle on va procéder de la manière suivante. C'est-à-dire, Bernard va communiquer en français ce que Robert veut nous transmettre. Et ensuite, on répondra aux questions de Robert. J'essaierai de les traduire. Donc, le temps de charger. Donc, vous avez compris que je ne fais que le rapporteur du travail qu'a effectué Robert Trott et les autres acteurs de Flinders University. Le temps, un petit problème technique. Les commentaires. C'est bien si j'ai la traduction. Alors, donc c'est pas moi qui vais parler, je vais parler pour Robert. Aujourd'hui, je vais vous parler des facteurs socio-organisationnels qui favorisent l'intégration des exosquelettes sur le lieu de travail. Et j'aimerais remercier les autres auteurs de l'Université Flinders et de Naval Group. Merci, Robert. Le manque de considération pour les personnes dans le cadre de l'industrie 4 a conduit à la proposition de l'industrie 5.0. qui met l'accent sur la personne qui a besoin d'utiliser et qui est soutenue par la technologie sur le fait qu'elle est irremplaçable dans l'organisation et que son bien-être est essentiel pour les résultats de l'entreprise. L'exosquelette est une technologie émergente qui incarne l'industrie 5.0. Bien que les exosquelettes soient disponibles depuis 2015, leur adoption n'est pas encore très répandue, ce qui justifie une étude plus approfondie pour comprendre comment cette technologie utile peut être promue. En quoi les exosquelettes sont-ils utiles ? Il existe de nombreux types d'exosquelettes destinés à soutenir différentes parties du corps, mais ils ont tous un objectif similaire. Soutenir les membres d'une équipe au sein d'une organisation effectuant un travail manuel, ce qui comprend la manutention manuelle de matériaux, le travail à hauteur de poitrine et au-dessus de la tête. Le fait de se pencher, de soulever des charges et l'utilisation d'outils. Ces types d'activités sont courants dans des secteurs tels que l'automobile, la fabrication et la construction, et qui contribuent à des blessures qui relèvent des troubles musculo-squelettiques liés au travail et qui ont un impact significatif sur la qualité de vie de ce qu'ils affectent. Les TMS englobent toutes les lésions professionnelles des tissus mous du corps, y compris les lésions et la détérioration des muscles, des tendons, des ligaments, des cartilages et des os. A l'exception des cas aigus tels que les chocs et les blessures ou liés à un travail répétitif intense. Les TMS résultent en grande partie de l'aggravation d'une accumulation de contraintes et de charges moins importantes. Le principe de fonctionnement d'un exosquelette est d'appliquer des couples ou des forces d'assistance aux zones sensibles du corps afin de réduire l'effort instantané et de réduire cumulativement les contraintes à long terme sur les tissus. L'objectif de l'utilisation d'un exosquelette n'est pas de travailler plus dur ou plus longtemps, mais plutôt d'effectuer le même volume de travail à une intensité moindre. Au début de ces travaux, à la mi-2020, les données émergentes étant limitées étaient limitées et l'on souhaitait mieux comprendre les avantages des exosquelettes et la manière dont leur adoption pouvait être encouragée. Aujourd'hui, l'efficacité des exosquelettes est solidement étayée. Il y a beaucoup plus de fabricants et les conceptions ont évolué pour les principaux fabricants avec plusieurs nouvelles entreprises qui introduisent des conceptions innovantes et révolutionnaires sur le marché. Au fil des ans, le désir de disposer d'une approche standard pour évaluer l'adéquation de l'exosquelette à n'importe quel cas d'utilisation est toujours aussi fort. Malgré cette efficacité, il existe une multitude d'autres facteurs humains qui contribuent à la décision d'un individu au sein d'une organisation d'adopter un exosquelette. Sans adoption, l'exosquelette n'est pas utilisé et il n'y a pas d'avantages liés à son utilisation. Des considérations telles que le fait de savoir si une personne pense que la technologie est bonne à utiliser, si elle en perçoit les avantages, même s'il n'y en a pas, et si elle a confiance en la technologie et pense qu'elle est utile et sûre, joue un rôle dans l'adoption de la technologie. Pour mieux comprendre la perception des exosquelettes et leur utilité, nous avons mis au point un protocole portant spécifiquement sur le travail électrique, les électriciens. L'étude a porté sur 11 participants, dont 7 avaient déjà une expérience de la manutention manuelle ou de la fabrication. Dans ce protocole, les participants ont effectué 3 sessions, l'une sans exosquelette, l'autre avec un exosquelette de type autoboc, et le troisième avec le Skelex 360. Au cours de chaque session, les participants ont effectué des travaux électriques de soudage et de moulage, qui ont été conçus sur la base d'une analyse ergonomique approfondie et d'une évaluation des risques des activités observées sur un chantier naval. Le travail électrique est au centre de cette présentation et a été divisé en 5 activités principales, montrées, ici exécutées dans un ordre pseudo-aléatoire, exécutées une seconde fois dans l'ordre inverse de manière symétrique. Voici les deux exosquelettes que nous avons utilisées. A gauche, nous avons l'autoboc Pexo Shoulder et à droite, le Skelex 360. Les deux dispositifs s'attachent fermement à la taille et ont des montants qui s'étendent jusqu'aux épaules. La principale différence entre les deux dispositifs est que les épaules d'autoboc flottent librement et se centrent sur le centre de rotation de l'épaule, tandis que le Skelex est plus rigide. Le mécanisme du Skelex est également plus prononcé que celui de l'autoboc. A la fin de chaque bloc, les participants ont répondu à quatre enquêtes. Une évaluation de l'effort perçu, une évaluation de l'inconfort perçu, l'enquête sur la charge de travail NASA Task Load Index et UTOT, et une enquête sur les facteurs affectant l'acceptation de la technologie par l'utilisateur. Les évaluations de l'effort perçu pour les activités électriques montrent une tendance générale à la réduction pour les deux exosquelettes, bien que ce soit davantage le cas pour le dispositif autoboc que pour le Skelex. Comme on peut s'y attendre pour un dispositif dessiné aux membres supérieurs, les réductions les plus importantes ont été observées au niveau de l'épaule, de la partie supérieure du bras et de l'avant-bras, bien que les autres parties du corps aient également bénéficié d'un certain avantage. Le niveau d'effort perçu a pu être influencé par le réglage de l'exosquelette qui a été réglé sur le niveau rapporté par les participants, où leurs bras étaient presque soutenus contre la gravité. La gêne perçue a suivi une tendance similaire à celle des évaluations de l'effort perçu, mais les réductions de la gêne étaient moins importantes et n'ont été observées que pour certains appareils et dans quelques zones du corps. Le cou a connu la réduction la plus importante avec le dispositif autoboc, tandis que l'épaule et la partie supérieure du bras ont connu une réduction de la gêne, également avec l'autoboc. L'avant-bras a connu une réduction de la gêne avec les dispositifs Skelex et autoboc. Les évaluations des demandes de NASA Task Load Index, qui reflètent les scores bruts, on peut changer entre les conditions sans exosquelette et les conditions avec exosquelette. Les évaluations graphiques de droite reflètent les scores bruts modifiés par les réponses des participants quant à l'importance des différentes exigences. Les résultats de l'enquête UTOT sur les services publics sont intéressants. D'une manière générale, les exosquelettes ont été jugées acceptables pour les travaux électriques simulés. Les exosquelettes ont été jugées acceptables pour les travaux électriques simulés, probablement parce qu'ils sont considérés comme améliorant les performances, ce qui se reflète dans la perception selon laquelle les personnes font moins d'efforts lorsqu'elles utilisent l'appareil. Les exosquelettes sont faciles à utiliser et à apprendre. C'est important pour les utilisateurs, cela coïncide avec les affirmations des fabricants concernant la facilité de réglage et la rapidité d'enfilage et de retrait des deux exosquelettes. Après une petite période de familiarisation, les partisans se sont sentis capables d'utiliser l'appareil, de l'utiliser de manière autonome, peut-être en raison de la faible complexité de l'appareil. Bien que 6 de nos 11 participants aient une expérience de la manutention manuelle et des métiers spécialisés, notre corps de participants ayant été recrutés dans le milieu universitaire, il était difficile pour les participants de comprendre l'utilisation d'un exosquelette dans un contexte organisationnel. Bien que certains participants n'aient pas l'expérience dans la manutention manuelle ou le commerce, ils ont exprimé un faible niveau d'anxiété lors de l'utilisation de l'exosquelette et si un exosquelette était disponible, ils avaient l'intention de l'utiliser pour ce type de travail. D'une manière générale, les participants ont fait preuve d'une attitude positive à l'égard des deux interventions avec exosquelette. Les données que nous avons présentées présentent des résultats comparables à ceux d'autres études et à l'ensemble des connaissances qui s'accumulent. En résumé, les participants se sont déclarés satisfaits de l'utilisation d'un exosquelette et ont eu l'impression de faire moins d'efforts lorsqu'ils utilisaient un exosquelette que lorsqu'ils n'en utilisaient pas, davantage avec le dispositif autoboc qu'avec le skelex. L'enquête de l'UTA suggère que les exosquelettes sont accessibles et que leur courbe d'apprentissage est faible, ce qui se traduit par un degré élevé de satisfaction quant à leur utilisation. Les exosquelettes ont été perçues comme en réduisant l'effort dans les zones corporelles clés qui sont complices des TMS tels que les épaules et les bras et même dans les zones corporelles non ciblées. En conclusion, nous avons étudié les participants effectuant des travaux électriques à l'aide de deux exosquelettes et les avons comparé aux mêmes travaux sans exosquelettes. Le travail électrique présentait un intérêt particulier car il nécessitait de nombreuses postures différentes au-dessus de la tête et à hauteur de la poitrine. Chaque participant effectuait un total de 20 minutes comprenant différentes activités électriques et grâce à une série de réponses à l'enquête, nous avons constaté que la plupart des participants considéraient les exosquelettes comme une intervention acceptable pour soutenir les postures impliquées dans le travail électrique et ce grâce à la perception d'une moindre gêne et d'un moindre effort. Maintenant, je vais laisser Alexandre échanger avec Robert et vous pouvez poser vos questions sur la partie de Flinders University. Vous avez 10 minutes. Sachant qu'il t'entend, si tu veux formuler les questions en anglais, moi ça me fait des vagances. Il n'y a pas de problème. D'accord ? C'est ce que j'allais demander. Je ne sais pas si j'ai les compétences pour poser la question en anglais. Je vais la poser en français parce que j'ai besoin de constituer ma pensée. Moi, j'avais une question plutôt sur la partie méthodologie du protocole qui est présentée pour évaluer un petit peu le ressenti des personnes qui utilisent les exosquelettes. Il n'y a pas la notion de temps. Il n'y a pas la notion de temps quand le protocole est présenté. Ma question, c'est est-ce qu'il y a eu un questionnaire sur le ressenti des opérateurs au tout début de leur utilisation et est-ce qu'il y en a eu un autre à différentes périodes de temps ou est-ce que c'était qu'un questionnaire sur la fin après une certaine période d'utilisation ? Enfin voilà, d'avoir un peu plus de matière sur l'utilisation en termes de temporalité de l'outil. Ok, merci. Hello Robert. The first question is about the methodology you use about the times and the question is that as you have some questions about the feeling of the people do you think that the question is, sorry, that either this question has been given to the user any times at the beginning and then at the end of the use or do you use it more than two times ? Can you explain more about this methodology ? Yes, definitely. The overall session lasted three and a half hours and we repeated it, well three hours and we repeated it three times for one for the exoskeleton one for no exoskeleton one for the other exoskeleton we also had a familiarisation session before so that people could get used to it both the devices and so that they were fully fitted at the end before they first used them in the trial and for each trial you give the questionary, is that ? Every trial, sorry. The trial was divided into three blocks and after each block there were actually other tasks that I didn't talk about today and after each task they would complete the questionnaire. Okay, thank you. Thank you. So in fact the principle it was effectively made the evaluation at the beginning and then after each stage they put the questionnaire and then But that, on a period of time which is expressed what is it? It's hours? It's minutes? It's days? It's days? It's days? Three hours and a half? Yeah. C'est ça, j'ai pas réussi à entendre mais c'est ça, c'est genre trois heures et demie de temps. Merci madame. Merci. Hi, Maud from Québec and Montréal. Thank you for the presentation. I think I saw you had two women in your group. I know you can compare from women to men with such an échantillon. I don't know the word for échantillon. Sample. But do you have any information about women who wear those kind of devices? Because especially for upper work I know it's not that easy. So do you have a feeling or some information because we maybe are going to start something with exoskeleton with hygienists who are especially women in Québec. So if you have some cues I would be interested. I do, definitely. The first thing, it was really interesting. One of our women had a trade background. She had done technician work. So she was very used to physical work and she appreciated it a lot more than the other. But in general, what we're finding through work since then unrelated to this presentation is that we're finding a lot of fitment issues or fitting issues with women. Particularly, height is becoming a big issue. I'm finding a lot of exoskeletons are too large on their smallest fitting size. That's the issue that we're encountering in our current work. Thank you. Thank you for the question. Thank you. Thank you. Thank you. I just wondered, I just wondered, even if I knew that they could not make a comparison, if they could give us some answers. Because we're going to do tests with hygienists dentists who work in the cabinet dentists in Quebec. And then, without surprise, obviously, the size of the exoskeletons which are, that's my interpretation, which are made by men for men, so they're too large, particularly for women of more than what they're doing in their essences. There are some fabricants that are specifically for women for small. Do you have any questions? I think it's interesting to make a comparison between a situation without exoskeletons and a situation with exoskeletons. I think it's interesting by measures which surpasses the subjectivity expressed. what would be very instructive is to see how the operators can be limited in their movements or not with this new equipment how the variability at which they are exposed is covered by the new equipment or not if their perceuses tombe qu'est-ce qu'il se passe s'il faut qu'ils aillent à un autre endroit que le poste de travail qu'est-ce qu'il se passe comment ils vont gérer les impondérables. Donc ça m'intéresserait de voir en quoi une comparaison entre une situation sans cet outil et avec cet outil a pu être faite. Another question, Robert, is about a comparison between a task with and a task without exoskeleton. Do you have something to say about that? And one example is given about you are working with exoskeleton and a display and then this display falls and how do you do the user go and take this display on the floor? I don't know if I'm clear but do you have something to say to us about that? Yes, I do. Our trials were looking at specific postures where we could get a benefit but that is an excellent point and thank you for the question. One thing, one of the things not listed in the moulding work which we didn't talk about today was we had access and aggress and that required getting quite low to the ground and participants did have trouble with that. So imagine if you had to retrieve things, pick up tools, things like that, depending on the fit it can be problematic. Depending on the fit. I hope that answers the question. what do you think? Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is because we are in terms of exosquelettes passives. It is that. And it is the limit today of exosquelettes passives and it is for the reasons for which we have to do that for what they are destined to be able to be able on one of the parties. For the rest of the activity, the problem is that it is not that this exosquelette is not that we are in the limits. of course, we are in the minutes. And I have a good question. Is that one of the questions? Merci à Robert. Est-ce que tu as réussi à voir ? Est-ce que tu as la présentation ? Tu veux que je la partage du coup ? Oui, partage-la, t'auras la main, ça sera plus simple. Alors, attend deux petites secondes, parce que j'ai des petits soucis. Pour ne rien vous cacher, je vais en avoir une coupure de courant. À la limite, si tu peux partager, ça, ça m'arrangerait, tu vois ? Est-ce que je n'arrive pas à rouvrir mon PowerPoint ? Ouais, je suis bloquée. J'ai réussi à redémarrer déjà. C'est bien. Alors, du coup, quand je dirai diapo, c'est toi qui te chargeras de changer le slide. On est OK ? OK. C'est bon. Ben super, donc bonjour, bonjour à tous. Donc, oui, Stéphanie, t'as mis en terrain. Donc, je suis ergonome chez Plastic Communum. Du coup, diapo, je pense que tu peux passer. Mais en fait, si tu y passes et qu'il n'est pas là, ça va être compliqué. Ah oui. Juste parce que ça ne doit pas nécessairement vous parler. Donc, Plastic Communum, c'est un équipementier, équipe mobile de Rhin. Juste pour que vous sachiez un peu le type de produit qu'on fait, sachant qu'on a aujourd'hui cinq divisions. Une division qui fait tout ce qui est éclairage, principalement extérieur. Une division qui fait tout ce qui est pièces de carrosserie extérieure. Donc, pare-chocs avant, pare-chocs arrière, des portes de coffre, par exemple. On a aussi une division qui fait des modules. Donc, on va retrouver derrière le pare-chocs. C'est tout l'ensemble avec les radiateurs. On a une division qui s'appelle Clean Energy System, en fait, qui fait les réservoirs à carburant. Et donc, une nouvelle division qui s'appelle New Energy, qui est en train, bien sûr, de travailler plus sur tout ce qui est nouvelles énergies, comme son nom l'indique. Donc, voilà. Alors, en ce qui me concerne, moi, je suis sur la division qui fait des pare-chocs avant-arrière. Du coup, je pense que tu peux changer de slide. Il faut que je dise diapo, peut-être. C'est dommage que je ne puisse pas… Après, non, ouais, tu peux avancer. Encore. Bon, voilà. On est implanté dans le monde. Donc, comme on est équipementier automobile, juste pour votre info, donc, on est partout où les constructeurs automobiles se trouvent. Donc, voilà. On travaille peut-être pour 80% des constructeurs. Donc, on a 40 500 employés. On a 43 centres de recherche, donc un peu partout, 150 usines. Et voilà. Et un process qu'on va retrouver à l'identique dans chacune de nos usines. Si je reviens sur notre division, donc IES, qui fait des pare-chocs, on a exactement le même process de fabrication partout, donc avec les mêmes problématiques. Et bien sûr, comme dans toute entreprise, on a une politique RSE très forte, avec un pilier qui porte sur l'attention portée à l'ensemble de nos collaborateurs. Donc, effectivement, la santé au travail, les conditions de travail, l'ergonomie est assez prégnante et est regardée au jour le jour et est suivie. En tout cas, tous les mois, ça fait partie de nos KPIs. L'ergonomie, donc l'ergonomie de nos postes de travail, c'est quelque chose qui est regardé régulièrement. Bon, tu peux passer. Alors, pourquoi je vous dis tout ça ? C'est juste pour que vous ayez un peu le contexte. Je vois qu'il y a un petit délai, certainement, entre le moment où tu changes de diapo. Voilà. Alors, j'avais écrit, je suis désolée, c'est en anglais, parce qu'on est un groupe international, mais c'était aussi pour Robert, pour que notre collègue Robert puisse savoir de quoi on parle. Alors, pourquoi on est sur les sujets des exosquelettes chez Plastic Omnium ? Tout simplement parce qu'on a des stations de travail qui sont répétitives. Donc, qui dit équipementier automobile, dit cadence, dit temps de cycle, court. Et donc, effectivement, une activité de travail très, très répétitive. Donc, ce pourquoi on a, comme dans la plupart des groupes industriels, des outils pour côté analyser les postes de travail, ce qui a été fait sur l'ensemble de nos usines. Et on retrouve, voilà, ce qu'on appelle nos stations rouges, c'est les postes de travail pour lesquels on a une contrainte ergo importante. Et donc, à aujourd'hui, on est à peu près autour des 2% sur l'ensemble de nos stations. On n'est pas loin de 4 000 aujourd'hui, 4 000, même un peu plus de stations de travail qui sont cotées. Et on va retrouver, en fait, des points communs qui vont être liés à une activité de travail. Sachant que ces contraintes, comme vous le voyez, c'est souvent centré sur le dos, les membres supérieurs, évidemment. Et en plus, on a du port de charge. Et on en a qui ont la chance d'avoir le combo, c'est-à-dire d'avoir une très forte variabilité. Et ça, c'est vraiment le problème qu'on a chez nous, et pas que chez nous, mais en tout cas, d'ailleurs, qui a été partagé avec Naval Group. C'est cette variabilité, c'est-à-dire qu'on n'est pas, par exemple, sur des activités comme on peut l'avoir chez des constructeurs automobiles, où les opérateurs vont rester en statique avec, par exemple, les mains au-dessus de la tête toute la journée pendant 4 heures non-stop. Nous, dans nos process, c'est assez différent. C'est 2 secondes, j'ai les mains au-dessus de la tête. Juste après, je vais être fortement penchée. Et en plus, j'ai du port de charge. Donc, on a une variabilité qui est très, très importante. Sachant qu'en plus, ils doivent marcher. Donc, on a les déplacements. Et donc, bien sûr qu'on essaye de supprimer le risque à la source. C'est clairement notre but. Mais malheureusement, en termes de process industriel aujourd'hui, et vu notre process, il y a des choses qu'on ne peut pas changer comme ça du jour au lendemain. Et comme on est en flux tendu, qu'on a ces déplacements, c'est très compliqué. Même si on y travaille toujours pour votre information, essayer de trouver, si on peut mettre de l'assistance mécanisée. Mais on a des situations où on ne peut pas mettre, par exemple, de manipulateur. On ne peut pas envisager de robotisation non plus. Donc, on est vraiment encore sur une activité fortement manuelle où techniquement, on n'a pas de solution. Donc, effectivement, les exosquelettes sont arrivées et on s'est dit, potentiellement, ça pourrait être une solution. C'est pourquoi, depuis 2016, on teste. Je dis bien on teste, il n'y a pas eu de décision de déployer. Et on teste parce qu'on se dit, ça peut potentiellement soulager et répondre à certaines contraintes que nos opérateurs rencontrent au quotidien. Donc, pour ces tests, clairement, on a eu la chance de participer à la plateforme exosquelette avec la FNOR où participe aussi Naval Group d'ailleurs, ce qui nous a permis de concevoir un protocole de test. Donc, on est vraiment sur le protocole INRS, amélioré, adapté bien sûr à notre structure. Mais donc, on avait travaillé avec Bernard sur ce sujet parce que c'était vraiment important pour nous de pouvoir quantifier, évaluer, mesurer, effectivement, l'efficacité de ces dispositifs. Donc, slide suivant. Je vais aller un peu plus vite parce que je pense que je suis trop bavarde. Donc, voilà, très rapidement, juste pour vous dire que depuis 2016, on teste. On teste différents dispositifs un peu partout dans le monde. Donc, dans toutes les régions où on est implanté, on a testé. Tu peux passer au suivant. Je pense que le slide d'après, c'est justement pour montrer qu'on a testé 13 dispositifs différents un peu partout. Moi, je ne le vois pas à l'écran. Je ne sais pas si… Il est à l'écran, Stéphanie. Vous voulez… Ah, parce qu'il n'est pas chez moi. Bon, donc, je vais imaginer qu'il est à l'écran. Donc, tu peux le passer. Ok, Yonel, tu vois quel slide, toi ? Ah, ok. Là, je vois. Là, je vois les conditions de succès. Il y a dû avoir à un moment un petit couac. Alors, tout ça pour vous dire que dans tous les tests qu'on a pu mener, concrètement, on n'a qu'une seule situation, qu'un seul site où ça a fonctionné. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de nos tests, à l'instant T, donc bien sûr tout ça, commencer par une campagne de communication, des comités de direction en amont, de la com, l'implication aussi des représentants du personnel, des présentations des différents produits dans les ateliers. En fait, il y a eu toute une phase de présentation, de communication en amont. On a toujours réussi à avoir des volontaires. Ce n'était pas le problème. Il y a toujours l'effet « waouh » aussi. Vous savez, quand on arrive avec un nouveau dispositif, voilà, c'est « ah ben oui, ça peut être sympa, nouvelle technologie ». Ça a toujours fonctionné. Et quand on a regardé par rapport aux zones ciblées, parce que bien sûr, on avait des dispositifs en fonction des postes, en fonction des zones que l'on ciblait, globalement, les gens étaient satisfaits et se rendaient bien compte, en fait, de l'effort, enfin du gain au niveau des épaules, par exemple, au niveau du dos à l'instant T. Et sur des courtes périodes, on a bien eu des remontées positives. Mais ceci dit, sur le long terme, globalement, l'engouement s'effrite, et les gens ont tous rejeté. Alors, je dis rejeté, ce n'était pas nécessairement très violent, mais dans le sens où non, je ne vais pas le porter, je n'ai pas le temps. Donc, on s'est bien rendu compte qu'il y avait plein de choses qui rentraient en ligne de compte. Et on s'est bien rendu compte qu'en fait, ce n'était pas que les sujets biomécaniques, physiologiques, qui même si on pouvait prouver qu'il y avait un vrai apport physio, ce n'est pas ça qui faisait qu'on allait réussir à avoir une appropriation, une acceptabilité et surtout un port des dispositifs sur le long terme. Alors là, ce que je vous ai mis sur ce slide, c'est justement les conditions qu'on a pu recenser sur le site où ça a fonctionné, et où on a aussi vu les différences avec d'autres sites. Clairement, le point important pour nous, c'était le fait d'avoir vraiment un engagement, et ça, c'est le point important, un engagement du top management fort, parce que là où, si jamais il y a une ou deux personnes au sein d'un comité de direction d'une usine qui commence à émettre des doutes ou qui rigole un peu, on sait que derrière, ça va être très compliqué. Et donc ça, c'est vraiment la condition de réussite, de succès, qui va amener au succès, c'est qu'on est déjà un comité de direction avec un engagement et une réelle volonté d'aller sur ce port du dispositif. Le plan de communication aussi, on s'est rendu compte après coup, malgré nos consignes, enfin nos consignes, malgré nos préconisations où on avait bien accentué sur la communication, on a pu se rendre compte que des usines n'ont pas mis en place le plan de com. Et donc du coup, on fait venir le dispositif comme ça du jour au lendemain, et là, ça ne fonctionne pas non plus. Donc le plan de com, il est indispensable. On s'est rendu compte aussi, donc ce qui était demandé dans le protocole, parce que notre protocole depuis 2016, vous imaginez qu'avec nos expériences, nos retours d'expérience, on l'a enrichi. Mais il fallait absolument qu'on ait un référent, un référent, un opérateur, c'était mieux que ce soit un référent, dans chaque équipe de travail. Parce que dans certaines usines, c'était des chefs d'équipe. Et voilà, le chef d'équipe n'est pas nécessairement présent, disponible au moment où on en a besoin. Si jamais un testeur avait une question ou une problématique de réglage et que son chef d'équipe n'était pas là, donc c'est pareil, ça capotait. Et dès qu'on a un dispositif qui n'est pas réglé, ça ne sert à rien, on préfère l'enlever et on travaille sur le dispositif. Donc d'avoir quelqu'un de disponible, de clairement identifié comme référent, et donc au sein de chaque équipe, donc la nuit, équipe du matin, et donc pas des gens de journée, ça c'est important aussi. Il reste une minute. Parce que c'est là où ça ne fonctionne pas. Là aussi où ça a fonctionné sur notre site, c'est qu'ils avaient anticipé les problématiques d'hygiène. Alors, parce que des fois, il était question de prêter un dispositif à une personne de l'équipe qui suivait, ou alors de se dire, on commence un protocole, tu vas le garder deux heures et après tu le passes à un collègue. On a une activité physique, on transpire, le dispositif à un moment, il est trempé. Donc ça, si ça n'a pas été anticipé, clairement, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on ne va pas l'utiliser. Donc l'anticiper, et c'est ce qui avait été fait sur le site où ça fonctionnait, ils avaient prévu des petits protèges, en fait, qui étaient lavables et qui permettaient… Stéphanie, il va falloir faire. Voilà, même… Ouais. Et je termine, je pense que juste… Je suis désolée, tu peux avancer. Ce qui est important, c'est l'adaptation aussi au temps de cycle complet, donc à la variabilité des opérations. Je suis désolée, en fait, je ne vois pas les slides. Bon. Juste pour vous dire qu'on s'est penché sur les facteurs psycho-organisationnels parce qu'on s'est rendu compte que c'était ça qui était important. Comme vous les voyez, le référent, j'en ai parlé, c'est très important. Il faut que ce soit ce qu'on appelle un déviant positif, quelqu'un qui va être constructif, qui va vraiment être volontaire et qui va être motivé sur le sujet. On a aussi travaillé sur les positive drivers, donc c'est l'implication des personnes du début à la fin, même pour le montage du protocole, c'est important qu'il soit là. Il faut que l'environnement soit aussi, ça fait partie des drivers organisationnels, l'environnement doit aussi être adapté. Donc l'implication, l'engagement des managers de toute la ligne hiérarchique, ultra importante. J'ai parlé de la communication. Aussi une implication du collectif de travail. Et on s'est rendu compte aussi qu'il fallait qu'on travaille sur le coût cognitif et le coût émotionnel aussi de ce port du dispositif. Juste pour dire que ça, ce sont des choses qui sont arrivées sur le tard et c'est sur lesquelles on essaye de travailler maintenant, de travailler plus sur ces facteurs psycho-organisationnels qui vont vraiment nous permettre d'avoir un développement et un déploiement pérennes. Parce qu'aujourd'hui, se focaliser uniquement sur la partie bioméca, clairement, ça ne fonctionne pas. Juste pour vous dire là où on en est aujourd'hui, comme l'ensemble de nos dispositifs n'a pas été, ne répond pas à l'ensemble du cycle de travail, à l'ensemble de la variabilité des tâches, tu peux passer ça, c'est les facteurs de mobilier, je trouve, au moment sur lesquels on commence à s'appuyer pour avoir une checklist un peu plus pertinente sur les facteurs psycho-organisationnels. Mais en tout cas, on a décidé, au lieu de tester ce qui arrive sur le marché, on s'est dit qu'il valait mieux co-développer. Donc, on a créé un consortium avec Naval Group et le CETIM pour justement essayer d'avoir un dispositif qui répond vraiment à notre cahier des charges. Et donc, j'espère qu'on arrivera aussi à intégrer tous ces facteurs psycho-organisationnels tout au long de la démarche de conception, tout au long du test des prototypes, pour s'assurer qu'on ait une réelle appropriation des dispositifs et une vraie utilisation dans le temps. Parce qu'avoir un dispositif pour se faire plaisir et se dire, oui, au bout de deux heures, les gens sont contents, mais au bout d'une semaine, plus personne ne le porte. Tu peux conclure, je crois. Désolée, j'ai conclu. C'était ma conclusion. Je suis désolée. Merci, c'est ça. Mais voilà, comme quoi, c'est indispensable de regarder ces facteurs psycho-organisationnels si on veut un dispositif pérenne. Et on espère qu'avec Naval, on arrivera à un produit qui sera pertinent. Merci à vous. Vous pourrez poser vos questions dans un petit quart d'heure à la fin de l'intervention que nous allons faire avec Clément, Luna et Bruno. Donc, hop, voilà. Bernard Boulle, je suis ergonome à Naval Group depuis 2010 et j'étais infirmier en 2004. Et je m'occupe du projet exosquelette depuis 2017. Donc, dans un premier temps, je vais intervenir pour présenter pourquoi Naval Group est allé sur les exosquelettes. Clément va prendre la partie process d'évaluation. Luna va s'occuper de la partie process d'évaluation. Clément, la partie process d'éploiement. Et nous avons la chance d'avoir Bruno, qui est soudeur et qui est un de nos premiers utilisateurs qui est devenu un de nos premiers experts et référent sur les exosquelettes. Et nous sommes très heureux de l'avoir parmi nous aujourd'hui. Alors, pour ce qui est de la partie Naval Group, bien sûr, là, je vais prendre la lecture, comme ça, je ne ferai pas d'impair. Naval Group est un maître d'oeuvre industrielle, concepteur, intégrateur d'ensemble des navires armés et des systèmes de combat. Naval Group est un acteur international du naval de défense. Il conçoit, réalise, intègre, maintient en service, démantèle et déconstruit des sous-marins et navires de surface. Chez Naval Group, l'innovation est au service de deux défis majeurs, garantir la supériorité technologique de nos clients et améliorer notre compétitivité, condition de notre leadership sur tous les continents. Et chez Naval Group, l'innovation participe aussi à l'amélioration des conditions de travail de nos collaborateurs. Donc, c'est quelque chose d'important pour nous, les conditions de travail, la qualité de vie et le confort de nos opérateurs. Ça, c'est plutôt du point de vue ergonomique. Donc, à Lorient, c'est le site où je suis, à Lorient, il y a 2 900 salariés, on a 1 000 sous-traitants, on fabrique des frégates et des pièces de sous-marins. Et au niveau de l'approche globale de l'ergonomie, tous les 4 à 6 ans, je fais une étude sur 4 années sur les accidents du travail de maladie professionnelle. Je fais une cartographie d'évaluation ergonomique macro des situations de travail. et on met en oeuvre un questionnaire sur les troubles musculoskeletiques tous les 4 à 5 ans, pareil, auprès de 2 000 salariés. Le dernier a eu lieu cette année, on a eu 1 500 retours de questionnaires qu'on est en train de dépouiller. Donc, c'est à la suite, en 2017, de cet ensemble de données, de recueil de données, à la fin de la carte d'évaluation ergonomique des situations de travail, on s'est retrouvé avec 140 actions. Et sur les 140 actions, il y avait 6 actions où on se posait la question « Est-ce que les exosquelettes peuvent avoir un intérêt ? » C'est-à-dire que sur les situations de travail où on n'avait pas de solutions techniques, organisationnelles ou humaines, on s'est posé la question. Et à partir de ce questionnement, nous avons commencé la démarche sur les exosquelettes. En parallèle, j'ai commencé à participer au niveau de l'AFNOR à la commission sur les exosquelettes, dont la dernière norme, la NFX 35800, est sortie cet été. Et donc, nous avons fait construire tout notre processus en parallèle à cette norme. Donc, nous avons commencé à développer nos méthodologies, nos processus centrés utilisateurs. Et nous avons intégré, dès le début, et Bruno prend témoigné, dès le début, nous avons intégré les utilisateurs finaux, d'ailleurs les opérateurs, ceux qui travaillent, dans notre processus. Le choix des postes de travail, des situations de travail qui avaient déjà été repérées au niveau de la carte O ergonomique, donc qui ont été validées, confirmées ou pas. Ils nous ont amené d'autres situations de travail, ce qui nous a permis d'avancer sur notre démarche. Voilà. Maintenant, je vais laisser la parole à Luna sur cette partie-là. Si tu veux te présenter un peu plus, n'hésite pas. Bonjour à tous. Luna Mufa, ergonome à Naval Group sur le site de Toulon, maintenant. J'ai fait mon alternance sur le site de Lorient avec Bernard pendant deux ans, juste avant l'arrivée de Clément. Je vais vous présenter la partie méthodologie d'intégration et d'évaluation des exosquelettes sur le site. En premier lieu, une étude d'opportunité a confirmé le besoin d'une situation des exosquelettes sur le site. À la suite de ça, on a construit différents groupes de travail participatifs avec les opérateurs, la médecine, les services de prévention, les orientations syndicales également. Ces retravails ont permis d'identifier et de retenir les situations de travail, comme l'a dit Bernard, qui ont déjà été identifiées dans la cartographie, mais là, ça a été vraiment de les cibler, celles qui présentaient des contraintes physiques importantes en termes de posture et d'effort. En parallèle, le choix de dispositif a été réalisé grâce à un cahier des charges construit en interne, mais également grâce au retour d'expérience d'autres entreprises et c'est là où l'organisation de l'AFNOR nous a beaucoup aidés avec les entreprises comme la SNCF, Airbus, Renault et j'en passe. En parallèle de cette construction ou de cette organisation, on a construit un process d'évaluation qui est aujourd'hui partagé avec tous les sites de notre groupe pour avoir plus de données recueillies et qu'on puisse pouvoir les comparer. On a construit un cycle d'évaluation que vous devez voir affiché sur la gauche qui représente les étapes clés de notre process. Tout d'abord, sur les situations qui ont été validées et identifiées, je précise bien, la formation aux équipes et aux managements. Ensuite, Bernard l'a un peu précisé au début, on est sur la construction navale ou de la maintenance. Nos opérations sont très variables avec pas un cycle d'activité qui est reproductible à une échelle de quelques jours ou quelques semaines, plutôt sur une année. à chaque situation identifiée, nous avons refait une étude de la situation de travail sans exosquelette, ce qui permettait de mettre en avant différentes contraintes et voir s'il n'y avait pas autre chose. Si la situation était confirmée avec un intérêt pour l'action d'un exosquelette, on formait les opérateurs à son utilisation. Et enfin, si la formation une fois passée, on rentrait dans une phase d'évaluation. Donc, une évaluation avec de nouveau une analyse de la situation de travail et cette fois-ci avec l'exosquelette qui permettait de comparer notamment les stratégies opératoires pour prendre l'opérateur si sa posture était également modifiée sur l'organisation de travail aussi. Dans cette évaluation, on peut comparer deux évaluations. Une évaluation dite experte et une évaluation dite simplifiée. Alors, experte, elle peut être dans laquelle on va retrouver une partie subjective qui va permettre de connaître la vision et le ressenti des opérateurs mais également les points positifs et les points négatifs de chaque dispositif. En parallèle à celle-ci, sur les dispositifs qui étaient retenus plutôt positivement par les collaborateurs, on a associé des mesures objectives qui permettaient de mesurer les effets physiologiques et biomécaniques du port d'un dispositif. Et donc, enfin, la seconde évaluation qui était dite simplifiée, elle nous permettait sur les éléments qu'on avait identifiés comme essentiels et indispensables qui ont été d'évaluer plus rapidement les dispositifs sur un plus grand nombre d'opérateurs. Donc, une évaluation qui était plutôt subjective. Elle nous permet également aujourd'hui de faire une évaluation à distance, donc plus facilement à six mois, à un an pour les aiseurs qui sont les plus réguliers. Donc, pour les deux évaluations précédentes, on a co-construit notamment en même temps que l'AFNOR un questionnaire subjectif qui reprend les quatre catégories de la norme NFX 35800 comme l'a dit Bernard avec l'usabilité, l'utilité, l'impact et la sécurité et un questionnaire de santé qui était posé en H0 donc sans exosquelette puis avec la situation avec exosquelette pour voir s'il y avait une différence notable. Donc, les deux évaluations précédentes, qu'elles soient expertes ou simplifiées, ont été un moyen de valider les cas d'usage puisqu'il y a certains environnements qui étaient pour nous trop contraignants et au final, l'exosquelette n'était pas la solution et d'établir des critères de validation qui permettait au final de choisir l'exosquelette. Clément vous en parlera juste après. Et donc, si les évaluations étaient positives sur nos questionnaires et si les acteurs principaux comme les opérateurs, l'ergonome, la médecine du travail, le service de prévention des risques, etc. le validaient également, l'exosquelette pouvait rentrer dans une phase de déploiement. Et donc, c'est la partie que Clément va vous présenter maintenant. Bonjour, Clément Pellier, ergonome sur le site de Lorient avec Bernard, après deux ans de l'alternance aussi avec Bernard. Après la phase d'évaluation, on est rentré en phase de déploiement. On s'est servi des cas d'usage qui avaient été prédéfinis pendant cette phase d'évaluation et on a expérimenté un déploiement en situation pilote dans un département sur plusieurs équipes où il y avait ces cas d'usage prédéfinis. est en fait dans deux objectifs de répondre aux besoins des opérateurs, besoins matériels, besoins d'outils pour les aider à utiliser dans de bonnes conditions et de définir les différents éléments pour une intégration dans l'organisation du travail plus largement au niveau du stockage et tout ce qui s'en suit. On a créé un process de déploiement qui nous permettait justement de pouvoir généraliser ça après dans d'autres départements qui se compose en quatre grandes phases une phase de communication un peu ressemblante à celle de la phase de communication de la phase d'évaluation mais là les opérateurs avaient déjà connaissance des exosquelettes et le but c'était de leur présenter des dispositifs qui avaient été sélectionnés pour eux et par eux donc d'aller un peu plus loin dans l'explication s'en suivait une phase de formation pour les volontaires donc c'était vraiment sur la base du volontariat et ceux qui étaient concernés par le cas d'usage il y en a qui voulaient être formés mais qui n'étaient pas du tout concernés et cette phase de formation elle se comportait d'une phase de théorie donc une heure et demie en salle hors production qui leur permettait d'avoir des points sur la sécurité toute la sécurité autour de l'utilisation d'un exosquelette et ensuite une phase d'appropriation en situation de travail dans les conditions réelles en fait on reprenait exactement les mêmes conditions sans suivre dans cette phase de déploiement une phase d'accompagnement de l'opérateur phase très importante où l'ergonome suit l'opérateur de A à Z c'est à dire depuis le moment où il découvre l'exosquelette jusqu'au moment où il sait s'en servir il sait effectuer les vérifications de son dispositif il sait à quel moment l'utiliser et comment l'utiliser ensuite après avoir créé ce process de déploiement on a pu généraliser sur les autres départements donc autres départements où il y avait des cas d'usage d'utilisation d'un exosquelette et tout au long de ces déploiements on a régulé justement ce process de déploiement qui nous a permis ensuite d'avoir toute une documentation donc on a créé d'autres documentations par exemple un guide rapide pour l'opérateur à leur demande de la communication pour savoir comment nous contacter qui contacter en cas de besoin de nettoyage qui contacter en cas de besoin de stockage de maintenance et à travers tout ce process d'évaluation et de déploiement qui ont impliqué l'opérateur en fait dès le début dans sa situation de travail on peut voir que l'exosquelette a un impact positif sur la santé sur sa santé et sur la qualité de son travail et que l'opérateur a une diminution des douleurs et des gènes dans les mêmes conditions de réalisation de sa tâche donc il n'a pas effectué plus de pauses ou moins de pauses il n'a pas été plus vite dans son activité il a vraiment effectué les mêmes temps de soudage ou de mise en place de câbles en hauteur par exemple et au niveau du déploiement aujourd'hui il fonctionne on a 70 dispositifs en tout au niveau du groupe 26 sur le site de l'Orient le site pilote du projet et les exosquelettes sont intégrés dans l'organisation c'est à dire qu'ils sont mis à disposition par le biais des magasins à proximité que les managers de proximité sont moteurs dans leur équipe pour proposer l'exosquelette et les accompagner que la maintenance est mise en place et qu'au niveau du nettoyage et du stockage l'opérateur n'a plus à se poser de questions le process est mis en place au niveau des clés de la réussite d'un tel projet on nomme deux points très importants tout d'abord c'est l'application des opérateurs mais aussi de leurs managers management de proximité de l'ergonome et de tous les acteurs qui ont été cités juste avant dans la présentation et un triptyque qui est très important c'est le bon cas d'usage prédéfini le bon exosquelette qui est adapté à ce cas d'usage et une bonne formation et un bon accompagnement si l'un de ces éléments venait à manquer pendant le projet pendant une phase de déploiement ou d'évaluation l'opérateur se verrait refuser l'exosquelette ou alors la démarche n'irait pas jusqu'au bout je vais maintenant laisser la parole à Bruno un de nos soudeurs chez Naval Group Lorient et expert exosquelette bonjour Bruno donc je suis le soudeur je suis un des testeurs de Lorient donc mon histoire perso par rapport à l'exo ça date depuis 2017 fin 2017 début 2018 donc nous on a pris le problème dans l'autre sens la demande elle est venue de nous au niveau de notre équipe donc je m'explique on était une équipe plutôt jeune et dynamique et on avait surtout envie d'améliorer nos conditions de travail et nos matériels faire évoluer notre métier notre propre métier donc en ça on a commencé par trouver essayer de trouver des positions des méthodes de travail des matériels beaucoup plus léger et en ça quand on est arrivé en bout de recherche de ce point de vue là on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire maintenant donc on s'est tourné du côté de de Bernard au niveau de l'ergonome et on lui a dit qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire donc là on s'est aperçu qu'on avait possibilité d'avoir des exosquelettes qui dans certaines je dis bien dans certaines phases pouvaient nous aider donc on a on a testé différents exosquelettes pendant pas loin de 4 ans donc on est parti d'un exosquelette qui faisait grosso modo 5 kilos maintenant on est arrivé à un exosquelette qui en fait 1,5 kg une facilité de mise en place et de réglage idoine donc ça a évolué énormément alors comment ça a évolué ça a évolué comme disait Clément avec une application de de tous c'est à dire déjà de nous des ergonomes pour l'écoute de nos REX et des des fabricants qui nous ont écouté donc en ce sens ils nous ont amené du matériel de protection parce que nous il ne faut pas oublier qu'on travaille je suis soudeur donc on travaille avec du matériel en fusion du métal en fusion pardon donc on meule aussi donc c'est amené à brûler donc il faut avoir du matériel qui soit efficace mais en plus protégé parce que si c'est pour l'utiliser une dizaine de fois et puis le jeter vu le prix c'est quand même assez fort donc grâce à ça on a pu faire évoluer les choses donc de 5 kilos à 1,5 kg et puis aussi de la mise en place parallèlement à ça on a pu faire participer à différents événements donc à Rennes on est parti on est parti faire une réunion humano-événements humaneo-événements pardon donc ça nous a permis d'être en contact avec des étudiants et des industriels d'un autre domaine que le nôtre par exemple l'agro des maraîchers bref on a vu une autre une autre phase et on leur a montré ce qu'on faisait et ça a permis aussi d'ouvrir on s'est dit ça peut peut-être amener d'autres personnes d'autres pôles à s'intéresser à ça et puis donc on est rentré un peu là-dedans on a vu aussi on a participé au salon préventica à Lille donc là toujours dans la démarche Ergo là on a vu des fabricants carrément donc ça nous a permis aussi de voir ce que eux ils pensaient comment ils voyaient les choses par rapport à ce que nous on faisait donc c'est bien et nous de notre côté ça validait ça validait ce que nous on voyait en fin de compte au niveau des exos ça pouvait nous apporter vraiment quelque chose et on avait une écoute en face donc après il faut ce qui est important de voir c'est que c'est vraiment cibler les deux membres on a des exosquelettes mais on s'en sert pas tous les jours des fois on s'en sert pas pendant un mois deux mois c'est vraiment que dans des phases très particulières et on est bien formé donc on s'en sert vraiment j'étais un peu choqué tout à l'heure en entendant que en Australie par exemple ils ne pouvaient pas aller récupérer quelque chose qui tombait par terre alors je parle pour moi mais tous mes collègues qui les utilisent on est totalement autonome je dis bien totalement autonome je peux me baisser je peux aller chercher quelque chose c'est un exosquelette pour les membres supérieurs en aucun cas ça me contraint au niveau des jambes je peux bouger je me serre je bouge tout à fait normalement je me sers de mon matériel normalement je vais chercher mon matériel je le repose et ainsi de suite j'ai aucun mouvement qui est contraint parce que dès qu'on rentre dans la contrainte forcément il n'y a plus d'utilité on va complètement à l'opposé de ce qu'on recherche donc il n'y a pas de soucis idem pour tout ce qui est respiratoire par exemple on fonctionne avec des speed glass avec des ceintures ça ne gêne en rien on arrive à les mettre et ça fonctionne très très bien donc à ce niveau là ça se passe bien et donc on a mis en place le déploiement je suis un des référents et c'est moi qui m'occupe on a dans notre équipe un local bien défini où on met notre matériel on l'entrepose s'il y a besoin s'il y a une demande je vais voir l'opérateur on en discute est-ce que c'est bon ou pas on a un exosquelette pour les parties supérieures et un support de nuque c'est celui-là d'ailleurs qui sert beaucoup plus parce qu'on est souvent amené à avoir la tête en arrière Bruno il va falloir que je t'interromps parce qu'il faut garder un petit quart d'heure pour les questions et après on a fini par simplement mettre tout ça en image avec Luna avec des témoignages différents témoignages sur des différents postes pas que le nôtre voilà merci merci Bruno un grand merci à Bruno maintenant il nous reste 15 minutes donc si vous avez des questions c'est le moment n'hésitez pas donc vous pouvez poser des questions à Younel sur sa partie à Stéphanie ou alors à l'un de nous quatre merci à vous pour la présentation que vous avez tous fait c'était très instructif en tout cas moi j'ai beaucoup apprécié ma question elle va plutôt se porter sur la présentation qu'a faite Stéphanie alors je suis désolé je vais dire Stéphanie parce qu'on n'a pas le nom de famille si ça ne vous dérange pas merci beaucoup pour votre présentation parce que alors moi je suis Florent L'Impotin je ne me suis pas présenté pardon je travaille chez Michelin je me retrouve à 100% dans tout ce que vous avez présenté mais du début jusqu'à la fin c'est à dire qu'il y a un constat qui est quand même assez pas négatif je ne veux pas partir sur du négatif on a un constat quand même qui est le même que le vôtre c'est à dire que tout ce qu'on a essayé de mettre en place depuis plusieurs années sur nos postes de travail en termes d'essais en termes de différents exosquelettes tout a été avec bien sûr des protocoles bien spécifiques dans la démarche etc beaucoup de nos résultats atterrissent ou amènent au même résultat que chez vous c'est à dire à des résultats qui ne sont pas forcément positifs alors ma question va s'orienter plutôt sur ce que vous avez évoqué c'est sur la notion de prise de position vous avez évoqué depuis 2016 vous avez fait des essais vous avez eu des conclusions sur vos REX mais vous n'avez pas pris la position en termes d'utilisation de vos exosquelettes ma question se tourne plutôt sur l'activité des ergonomes ou en tout cas ceux qui pilotent les protocoles parce que vous avez expliqué que pour chaque protocole que vous faites il y a un ergonome référent si j'ai bien compris c'est exactement pareil chez nous chez Michelin en tout cas c'est comme ça qu'on fonctionne ma question c'est est-ce que sur la base des conclusions que vous avez de vos protocoles et des résultats qu'il y a est-ce que vous vous prenez une position sur est-ce qu'on met quand même de l'énergie dans la volonté de développer des exosquelettes qui peuvent en plus en parallèle être perçus comme des solutions transitoires vous avez parlé d'une volonté de régler le problème à la source les exosquelettes peuvent être quand même perçues comme des solutions qui peuvent être transitoires est-ce que vous allez mettre du pétrole de l'énergie là-dedans d'en vouloir essayer d'investiguer dans des nouveaux exosquelettes dans des nouvelles technologies dans ce qui se fait sur le marché etc ou est-ce que finalement vous vous dites au regard des résultats qu'on a est-ce qu'on va pas mettre plus d'énergie quand même sur finalement régler le problème à la source mais de voir le problème différemment de prendre un peu de recul sur quelles sont les problématiques qu'on a identifiées comment les investiguer autrement que par le biais des exosquelettes moi c'est plutôt sur cette position là qui m'intéresse dans votre groupe quelle est-elle par rapport pour que moi je puisse me comparer à ce que nous on a dans notre réseau chez Michelin sur notre position de ces mêmes constats que vous présentez alors donc c'est Stéphanie Damien-Terrain mais on peut m'appeler Stéphanie sans aucun problème alors je reviens sur un des points en fait quand je parlais des références c'est pas les références je n'ai pas de références ergonomes en fait j'ai des références ergonomie c'est pas la même chose donc c'est pas c'est souvent d'ailleurs dans le réseau j'ai à 50% des HSE en fait qui ont cette casquette de références ergonomie je vais aussi avoir des responsables méthodes je peux avoir des infirmiers des médecins au Mexique enfin voilà j'ai différents profils mais dans ma présentation je parlais des références exosquelettes en fait et donc pas de références ergonomiques par contre pour tout ce qui est accompagnement du test etc donc là ça dépend moi aussi j'ai la chance d'avoir des alternants comme Bernard donc c'est souvent des alternants qui vont accompagner donc alternants ergonomes qui vont accompagner les protocoles et sinon on forme donc on va former nos références ergonomiques mais donc j'insiste parce que c'est pas des ergonomes quoi ça reste des HSE mais par contre voilà on les a sensibilisés on leur a expliqué le pourquoi ils ont aussi participé notamment là où ça a fonctionné notre responsable HSE de l'époque était complètement impliqué à 100% et donc elle a participé à la mise en oeuvre du protocole c'est elle qui faisait passer des questionnaires etc donc donc voilà alors si j'ai bien compris la question c'est de savoir pourquoi on continue parce que c'est vrai qu'on continue encore pourquoi on continue à tester des exosquelettes parce que malgré tout depuis 2016 quand on voit les innovations technologiques notamment ne serait-ce qu'en termes de poids parce que moi je me souviens avoir testé le premier exos qui faisait je ne sais plus s'il faisait 12 kilos 14 kilos malgré tout on voit que les fournisseurs travaillent sur le confort sur la maniabilité donc on se dit et on croit j'y crois vraiment qu'on peut arriver à quelque chose qui soit dans un futur on espère relativement proche complètement transparent en fait c'est vraiment ça qu'on recherche d'avoir quelque chose qui va être complètement transparent pour la personne qui va le porter et aussi d'ailleurs pour le collectif de travail etc honnêtement aussi on continue d'avoir on est fortement poussé alors je ne sais pas si c'est le cas chez Michelin mais chez nous on est toujours poussé parce que oui les fournisseurs sont très forts il y a énormément de communication beaucoup de publicité où qu'on aille on va trouver des pubs sur n'importe quel type d'exosquelette que ce soit un passif un actif il y a des pubs de partout et je sais que pour nos comités de direction nos comités exécutifs eux quand ils vont tomber sur LinkedIn sur un super article qui montre que c'est magique et que ça fonctionne et bien ils vont nous demander quand même de continuer d'investiguer et d'investiguer donc nous bien sûr notre boulot on a un peu le verrou en tant qu'ergonome aussi on est là pour dire on ne va pas acheter déjà on va se calmer on va déjà évaluer si le dispositif répond à nos contraintes voir si ça répond à une de nos problématiques et si ça peut effectivement répondre et bien nous on pousse pour ce protocole de test cette mise en place progressive la communication et tout ce que j'ai pu exposer très rapidement tout à l'heure mais donc voilà cette pression est toujours là donc du coup on se doit de continuer d'investiguer mais aussi parce que on voit que les fournisseurs font d'énormes efforts et que pour tout vous dire donc là avec Bernard et donc dans le cadre du consortium qu'on a avec le CETIM on a pu travailler et avoir différentes présentations de fournisseurs qui étaient volontaires pour travailler avec nous et on a pu voir qu'il y a de réelles innovations qui vont arriver et qui vont qui vont certainement être vraiment efficaces en tout cas on pense que c'est une vraie solution mais par contre je vous rejoins on laisse bien sûr des mesures conservatoires et transitoires c'est juste pour vous expliquer que en parallèle de ça moi sur l'ensemble de mes postes rouges j'ai des gros chantiers des gros j'ai même des codes projet si ça vous parle avec les équipes ingénierie pour travailler sur vraiment des vraies solutions de suppression mais alors là on est sur des gros projets effectivement on est plutôt autour des plusieurs millions d'euros pour arriver à trouver des solutions techniques robustes etc qui va faire des tests qu'on éprouve déjà dans nos centres de R&D donc ça c'est des choses que je fais en parallèle ça n'empêche que tous ces projets c'est long c'est lourd on y croit aussi mais à l'instant T on a quand même des gens qu'il faut qu'on accompagne et qu'on aide c'est pour ça que ça reste la solution transitoire accessible en attendant de pouvoir mettre en oeuvre tous nos gros projets à fort investissement donc c'est vraiment en parallèle on n'est pas que focus bien sûr sur les exosquelettes et ça se trouve il y aura une autre technologie qui va apparaître je ne sais pas dans 2-3 ans qui sera encore mieux que les exosquelettes je ne sais pas mais en tout cas on a pu voir avec Bernard dans la consultation des fournisseurs qu'il y a vraiment des choses qui vont être je pense très intéressantes et qui vont nous permettre de soulager nos opérateurs je ne sais pas si ça répond à votre question merci Stéphanie je crois que tu as répondu à la question effectivement les exosquelettes d'aujourd'hui ils sont arrivés à maturité ou ils ont une certaine maturité et nous avec Stéphanie on pense déjà à l'exosquelette prochain qui aura plus de flexibilité et une capacité d'utilisabilité beaucoup plus importante qui aujourd'hui réduit et restreint leur utilisation et ça ça pose question aux financiers parce qu'effectivement c'est un coût est-ce que quelqu'un a une autre question à poser à Yonel ou à Stéphanie oui Maud oui rebonjour merci beaucoup pour cette présentation j'aurais plein de questions je ne vais en poser qu'une seule ce qui concerne le transfert d'expertise particulièrement le geste de vos opérateurs est-ce que vous avez de l'information on se pose beaucoup de questions sur la capacité à travailler avec ou sans l'exosquelette à développer le geste est-il identique est-ce que c'est un autre geste qu'on développe est-ce qu'on peut revenir en arrière après avoir utilisé l'exosquelette après une période d'utilisation est-ce que vous avez des pistes là-dessus je vais laisser répondre Clément et Luna ou même Bruno pendant l'évaluation et pendant le déploiement aussi on a des évaluations à plusieurs phases qui nous permettent de vérifier que justement l'opérateur il ne change pas sa façon de travailler que ce soit dans ses gestes dans ses déplacements dans la manière dont il va souder dans la durée de son soudage qu'il ne soudre pas cinq minutes au lieu de deux parce qu'il se sent plus fort et du coup les douleurs vont arriver au bout de cinq minutes et je pense que Bruno peut le confirmer il tient sa torche de soudage de la même façon il soudre de la même façon et dans la même temporalité aussi après il y a des modifications des stratégies opératoires où l'opérateur puisqu'il est beaucoup plus facile à souder je vais laisser Bruno en parler quand tu racontes que tu peux tu souder puis tout d'un coup au lieu de souder à deux bras à deux mains il ne soudre plus qu'à une main il y a d'autres opérateurs oui effectivement au lieu de gérer vas-y après c'est c'était un test en fin de compte j'étais en train de souder donc j'avais besoin de mon exosquelette parce que c'était une soudure verticale qui était assez longue et personnellement j'ai senti l'utilité de de me dire mais là je ne sens pas je suis à l'aise est-ce que d'une main je peux continuer à souder et en fin de compte j'ai lâché un bras et je me suis je me suis reposé totalement sur l'exosquelette en fin de compte sur mon bras gauche et je suis monté et en fin de compte là je me suis aperçu que je me focalisais plus sur la tension musculaire mais je me focalisais plus sur mon mouvement mais après ça c'était vraiment un test mais j'ai pu le faire naturellement mais dans le sens inverse naturellement je travaille exactement de la même manière sauf que forcément j'ai beaucoup moins de contraintes et que surtout en fin de poste quand j'enlève mon exosquelette j'ai énormément moins de tension que ce soit au niveau des épaules des bras mais c'est surtout au niveau cervical parce que j'ai moins de tension à ce niveau là et c'est surtout à ce niveau là que je le ressens et pour en revenir sur la modification des stratégies opératoires ce qui pose question dans l'utilisation d'un exosquelette c'est quand je soude je vais là et du coup quand je fais autre chose je peux aller un peu plus loin le micro est coupé ah est-ce que je mets là du micro excusez-moi je vais me rapprocher donc ce qui nous pose question c'est dans le geste quand je soude je vais jusqu'à un certain niveau à une certaine distance et comme je veux plus de facilité je peux aller plus loin et pour les autres outils c'est la même chose donc dans notre nous dans la formation on leur dit de rester dans la même façon de travailler parce que là on a mesuré on a vu mais quand il est rendu là moi je ne sais pas donc c'est des points d'attention qu'on a aussi bien quand il travaille sous plafond puisqu'on a un soutien on peut avoir quand on travaille sous plafond avec un exosquelette des bras supérieurs on peut augmenter l'élévation du bras donc augmenter le basculement de la tête en arrière donc on peut retrouver des atteintes au niveau du rachis cervical donc tout ça c'est les présentations qui sont corrigées qu'on essaye de corriger dans la formation et surtout dans l'accompagnement parce que c'est dans l'accompagnement qu'on va être attentif dès le premier signal de douleur ou de gêne et c'est là qu'on va être amené à accompagner l'opérateur pour corriger je ne sais pas si je peux compléter vas-y Stéphanie oui je voulais juste compléter parce que si vous m'entendez en fait merci pour le témoignage là on est vraiment dans un cas de réussite parce que moi en fait j'aurais plutôt dit l'inverse dans le sens où moi c'est vraiment cause de rejet quand vraiment ça vient toucher la dextérité quand ça vient toucher la façon dont l'opérateur a l'habitude de faire son geste et c'est ce qui s'est passé souvent surtout quand on va tester des dispositifs actifs qui vont impacter la vitesse de réalisation du geste au niveau qualitatif on n'y est pas non plus et même si ça soulage et que c'est confortable au moment où ça vient impacter la qualité et la dextérité et donc ce sentiment de qualitatif de travail que va faire la personne derrière ils n'en veulent plus ils ne veulent pas du dispositif parce que justement c'est venu impacter leur dextérité et leur gestuelle donc d'un côté je pense qu'effectivement si le dispositif est complètement transparent par rapport à ça ça va être gage de réussite et gage d'appropriation comme on l'a entendu comme ça ne change pas la façon de travailler il n'y a pas de problème pour porter le dispositif mais je pense qu'effectivement dès que ça va venir toucher la façon de travailler ça devient compliqué en fait pour la compréhension et souvent on est arrivé à un projet juste pour compléter alors on me dit qu'on peut encore prendre une dernière question merci je la veux bien ça sera avec plaisir donc j'ai retenu que vous aviez dans l'atelier environ 70 équipements mis à disposition selon un certain nombre de règles préparation je suppose qu'il y a une variété d'utilisateurs en termes de taille âge force etc donc j'aurais plusieurs questions autour de ce que vous nous avez décrit est-ce qu'il y a dans le panel des utilisateurs certains pour qui ça ne marche pas première question et s'il y a bien sûr pourquoi parce que c'est le plus intéressant à savoir ma deuxième question vous dites que c'est utilisé dans certaines périodes pas toutes je pense que ce sont les périodes les plus intenses mais regarde ce que vous avez décrit pourquoi ne pas l'utiliser tout le temps est-ce qu'il y a des situations telles que c'est totalement inutile ou est-ce qu'il y a des situations telles que c'est très utile donc voilà deux questions autour de ce que vous avez construit alors pour les périodes en fait dans l'activité de la construction d'un bateau la variabilité des tâches est importante on va attaquer un bloc du haut un bloc du bas et c'est pas les mêmes conditions de travail donc c'est quand il y en a l'utilité c'est-à-dire quand on travaille sous plafond on va l'utiliser mais s'il n'y a pas de travail sous plafond on ne l'utilise pas c'est ça la période pour la variabilité des opérateurs effectivement il y a des opérateurs qui ne peuvent pas le porter parce qu'ils sont trop petits et on a eu que récemment un small donc vous avez compris que dans la métallurgie on a des soudeurs les soudeurs ils sont exposés aux travaux feu donc ils ont besoin d'une protection donc là aujourd'hui on a enfin un exosquelette qui est protégé contre le feu parce qu'on n'aimerait pas que nos exosquelettes que nos bonhommes que nos opérateurs prennent feu à travers l'exosquelette donc on est quand même assez attentif à ce problème donc aujourd'hui on va pouvoir équiper les femmes de petite taille après c'est vrai qu'en fonction de la taille de l'opérateur les exosquelettes ils sont sur le 95 percentile donc ceux qui sont en dessous ou ceux qui sont en dessous ils ne seront pas aujourd'hui on n'a pas aujourd'hui cette solution ce type de solution là voilà pour ce qui est des opérateurs peut-être que Luna veut rajouter quelque chose oui j'allais dire quelque chose et tu viens de le dire parce que moi du coup sur Toulon j'arrive depuis deux ans donc on n'est pas du tout au même niveau d'avancement que peut être le site de Lorient donc je mettrai plus de nuance sur tout ce qui a été dit sur les conditions de réussite et je pense dernièrement sur la typologie de population sur qui ça pourrait fonctionner ou ne pas fonctionner j'ai beaucoup de personnes très grandes actuellement sur Toulon qui sont autour des deux mètres et là j'arrive à une limite ils sont volontaires ils ont envie il y a des cas d'usage sur lesquels il y aurait l'utilité mais aujourd'hui les fabricants ne fournissent pas de produits qui répondent à la taille de la personne je crois que c'était peut-être une dernière question après je vais préciser une petite chose parce que je suppose que quand on vous parle travailler au plafond travailler dedans c'est un peu vague pour vous je vais vous donner un exemple tout simple on fonctionne sur un flotteur donc le bateau la coque du bateau elle est segmentée en plusieurs morceaux à peu près en 9 ou 10 morceaux donc arrivé à un moment donné on la monte élément par élément quand le bloc est fini en fin de compte à l'intérieur on est amené à travailler souvent sur l'extérieur de manière à nettoyer à souder des éléments extérieurs sur la coque et on est amené à travailler en dessous donc au niveau du radier ce qu'on appelle le radier donc c'est le sol on va schématiser et le problème c'est que quand on est amené à travailler en dessous on ne peut pas travailler avec des nacelles de manière à régler la hauteur et on n'a pas le choix on est obligé de travailler les bras en l'air sous la coque et dans cette dans cette phase là l'élément qui peut nous aider à travailler beaucoup mieux c'est pour ça que c'est vraiment très ciblé et que ça fonctionne parce qu'on a déterminé que c'était principalement dans cette phase là que ça fonctionnait et on l'utilise dans celle-ci c'est qu'à ce moment là on n'a pas le choix il y a c'est soit on a une plateforme élévatrice mais comme on est au sol on ne peut plus arriver à un moment donné on ne peut plus puisque c'est à peu près à 2 mètres 2 mètres 10 2 mètres 20 donc vous vous doutez bien que si on met une plateforme et qu'on lève les bras on est la tête dedans donc là on n'a pas le choix à être vraiment en bas et les bras en l'air et là ça nous aide donc c'est ça qu'on appelle travailler au plafond donc ça demande des efforts qui sont assez longs parce qu'on ne fait pas que souder on peut être amené à meuler aussi donc avoir une pression sur la coque en même temps donc c'est les bras en l'air ayez une pression donc c'est beaucoup d'efforts physiques et c'est dans ce cas là bien particulier qu'on a vraiment besoin de l'exosquelette c'est pour ça que ça fonctionne après dans d'autres on travaille au sol on n'en a strictement pas besoin alors pour le sol il y a d'autres exosquelettes merci Bruno parce qu'on a peut-être encore le temps d'une question vite fait une dernière non voilà donc merci merci Clément merci Luna merci Bruno merci Yonel merci Stéphanie et merci à vous tous d'avoir participé merci de vos questions et je rends la main à Alexandre merci 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 merci